Aujourd'hui, on va parler d'un vrai sujet de fond, comment trouver l'équilibre et la paix intérieure dans ce monde de chaos. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais en fait, on est toutes et tous concernés par ce sujet. On est dans un monde de surabondance, surabondance d'informations, surabondance d'actions, de tâches à faire. Combien d'entre nous se trouve déjà débordés, ne serait-ce que le matin en se levant ? Et de même, on a l'impression toujours d'être sous un état d'urgence, sous un état de stress. D'ailleurs, parlons du stress. Le stress, d'ailleurs, certaines personnes ont tendance à faire la confusion entre stress et peur. Je suis stressé, je vais avoir une émotion de port qui va ressortir, mais en fait, le vrai sujet de fond, c'est le stress. C'est-à-dire que je sens une compression à l'intérieur de moi et je suis dans un état où je me dis, est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais arriver à tout faire ? Est-ce que je vais arriver à m'en sortir ? Et c'est là, à ce moment-là, que va venir cette peur qui, parfois, peut devenir une peur panique. Ce qui va provoquer, justement, en effet, des angoisses, diverses angoisses. Et ce stress, lorsqu'on le compresse, lorsqu'il se présente et qu'il s'amplifie, 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 surcharge, surcharge, urgence, 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 on arrive au grand mal du siècle dont tu as probablement déjà entendu mille et une fois le mot, peut-être que tu l'as vécu, ce mot terrible qui est le burn-out. Et le burn-out, ça va amener quoi ? Ça va amener également à certains états qui sont des états qui, là, on va sortir de la peur, on va sortir d'angoisse et on va aller sur des états émotionnels désagréables que sont des états qui peuvent être des états de déprime, voire pire, de dépression. Ça, vraiment, quand je te parle de ça, on est vraiment sur le mal du siècle. Et en fait, ce qui se passe ici, et le vrai problème, c'est qu'on est des espèces de balles de flippers qui sont en train de rebondir d'un côté et de l'autre. Dans le sens où, finalement, en fait, on se retrouve secoué par toutes les choses de la vie. Et la question, et le sujet de fond du titre de cette vidéo, c'est trouver l'équilibre et la paix intérieure. Et justement, pour trouver l'équilibre et la paix intérieure, il est nécessaire, premier point, de reprendre le contrôle. Alors, on va déjà comprendre pourquoi ça arrive, pourquoi, eh bien, on se retrouve avec cette perte d'équilibre. Bon, on a compris de façon concrète ce qu'il arrive en tant que tel, et puis les conséquences. Mais on va revenir un petit peu plus sur le pourquoi. Et après, on va voir des solutions. Et je vais t'expliquer également comment, eh bien, au travers des chemins de la connaissance de soi, on va aller plus en profondeur. Alors, on continue. Donc, le pourquoi. Le pourquoi, eh bien, le premier, c'est celui des bruits du monde. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit en amont, on a une surabondance. Une surabonnance qui n'a jamais été présente jusqu'alors. On se dit, eh bien, finalement, on a accès comme ça, en claquement de doigts, à toutes les informations disponibles. Alors, tout est malheureusement n'importe quoi. On pensait à un moment donné que, finalement, avoir beaucoup d'informations va nous aider et va nous rendre plus intelligents. Hélas, ce n'est pas le cas. Et il est nécessaire de faire la part des choses. Et surtout, lorsqu'on a une surabonnance d'informations qui peut être des informations de divertissement, ne serait-ce que, par exemple, les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, en tant que tel, je pense à Insta, TikTok, YouTube et compagnie. Vraiment, les gros trucs, c'est vraiment Insta, TikTok, Facebook. Facebook, mais aussi les messageries type WhatsApp et autres. Eh bien, on a accès à un mode de communication qui est important. Mais en même temps, on a une abondance très forte. Et ce bruit de monde, on va le ressentir sans arrêt. Le bruit de monde aussi avec les contraintes, les contraintes extérieures. On ne s'en rend pas compte. Mais si on revient, il y a 100, 200 ans en arrière. Certes, il n'y avait pas toute la modernité qu'on a aujourd'hui. Mais il n'y avait pas toutes les stimulations et toutes les contraintes extérieures que l'on a aujourd'hui. Je vais donc regarder aujourd'hui. Ne serait-ce que nos factures tous les mois. Entre les abonnements téléphoniques, la gestion de l'assurance, de ceci, de cela. Et finalement, ce sont des lignes de compte. Mais au-delà de ça, ce sont aussi des interactions que l'on va faire régulièrement. Pour gérer telle ou telle chose. Alors certes, ça amène un confort de vie. Mais de l'autre côté, ça amène une gestion qui est beaucoup plus lourde que ce qu'ont vécu nos ancêtres. Alors adossé à cela, le pourquoi aussi, c'est cette fameuse surcharge mentale. Ce mental qui fonctionne trop. Et la surcharge mentale, c'est un cas qui peut être très présent pour des personnes qui vont être par exemple à haut potentiel intellectuel. Mais pas que. En fait, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'on a tellement de stimuli qu'on est chargé, chargé, chargé mentalement. Et finalement, on n'arrive pas à gérer ça. Parce qu'on n'est pas fait pour ça. Donc là, on a un vrai souci. Et on doit apprendre justement à gérer cette surcharge mentale. On doit apprendre à décharger cela. Il y a des techniques. On va y revenir juste après. Pour le bruit du monde, dont j'ai parlé en avant, c'est pareil. On doit apprendre à s'en couper. Et ça, c'est très difficile aujourd'hui. Ne serait-ce que de couper son téléphone, de le mettre sur main d'avion pendant 1h, 2h, 5h, 1 demi-journée. Il y a très peu de personnes qui sont capables de le faire. Je ne sais pas si toi, tu y arrives. Si tu l'as déjà fait, hors de voyage, bien évidemment. Mais c'est très rare. Ensuite, il y a un autre point. C'est qu'on a parlé de bruit, on a parlé d'informations. Mais on oublie un point fondamental qui amène cette amplification du stress. Et tout ce qui va être lié autour de ça. C'est les émotions. Notre gestion émotionnelle. Est-ce que tu sais bien gérer tes émotions ? Est-ce que tu te retrouves à ne pas te sentir submergé par celles-ci ? De l'autre côté, certains vont dire, je ne suis pas submergé par les émotions. Mais est-ce que tu les écoutes ? Est-ce que tu écoutes suffisamment le message de tes émotions ? Et c'est là le gros enjeu des émotions. C'est que les émotions, d'un côté, ce sont nos guides. Elles nous donnent des informations nécessaires pour gérer au quotidien. C'est une des raisons d'être, des émotions. Ressentir les choses, les vivre. Mais aussi, si à un moment donné, je suis malheureux, c'est qu'il y a une raison. Je peux aller voir quelle est la raison. Si à un moment donné, j'ai peur, c'est que je dois réagir émotionnellement d'une certaine façon pour pouvoir gérer cette peur. Si à un moment donné, j'ai une émotion de colère, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette émotion qui peut être agressive a une raison d'être. Donc, chaque émotion a une raison d'être. Mais là où ça devient difficile, c'est lorsque, justement, cette colère nous amène à nous emporter et à faire des actions que l'on regrette. Lorsque cette peur devient une peur panique. Lorsque un état de tristesse devient, une émotion de tristesse devient un état de déprime qui peut amener à un état plus profond de dépression. Et c'est là où on doit apprendre à gérer nos émotions. Et, hélas, et c'est vraiment une chose que, vraiment, on peut regretter et qu'on devrait apprendre à l'école, c'est apprendre à comprendre nos émotions et à gérer notre monde intérieur. C'est vraiment un des grandes failles du système scolaire. On va nous apprendre des trucs qui ne servent absolument à rien. Alors que, à côté de cela, on ne nous apprend pas des points fondamentaux sur notre psychologie. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais, justement, un de mes travails, c'est d'amener ces outils dont on manque. Et enfin, le dernier point, on a parlé en termes de tristesse, de déprime, c'est la perte de sens. On se retrouve vite, à un moment donné, lorsqu'on fait un burn-out, c'est qu'on fait des choses, on est sous pression et ça n'a aucun sens. Et là, on va se reconnecter au sens. Et là, on va découvrir une forme de tristesse intérieure et une espèce de vide qui est liée à cela. Et donc, là, on va retrouver sur ces quatre points fondamentaux, ces quatre axes, je dirais plutôt, les points de travail pour arriver à solutionner cela. Alors, comment faire ? Eh bien, justement, ces quatre axes, quels sont-ils ? Ces quatre axes, on va les retrouver, alors, on va les retrouver dans le tarot, mais pas que dans le tarot. On va les retrouver au travers de ce qu'on appelle les quatre éléments. On a peut-être déjà entendu parler à multiples reprises. On le trouve dans le tarot, on le trouve dans l'astrologie, on le retrouve dans des courants philosophiques, comme par exemple à l'époque d'Aristote. On va le retrouver aussi sous d'autres formulations au travers de la psychologie. Ce sont les éléments de la terre, de l'air, de l'eau et du feu. Et en fait, ce qu'il faut voir derrière, c'est que signifie, qu'est-ce qui se cache derrière les éléments. Les éléments en tant que tels, on sait très bien que le monde, alors, dans l'Antiquité, on disait que le monde était composé de ces quatre éléments indivisibles, mais au-delà de ça, toutes les connaissances qui ont été plutôt philosophiques, plutôt spirituelles autour de ça, et psychologiques, parce que c'est vraiment, tout est lié, nous ont amené à voir, finalement, qu'est-ce que signifie, qu'est-ce qui se cache derrière un élément en particulier. Et donc, on va les voir les uns après les autres. On a parlé du bruit du monde. On va avoir l'élément de la terre. Alors ça, les quatre éléments, et comment ils vont travailler, comment justement vont t'aider à résoudre cela, on va le voir plus en profondeur sur les chemins de la connaissance de soi, si tu ne suis pas, ça t'accompagne ce programme. Je vais en reparler juste après. Mais déjà, premier point, la terre, la terre, c'est vraiment ce retour à soi. Et donc, le retour à soi, ça va permettre de gérer la, on va dire, le blocage des bruits du monde. Comment arriver à se couper des bruits du monde ? On va revenir à soi. On va se reconnecter à soi. Avec l'élément de la terre. Ça, je vais expliquer plus en détail sur la chemins de la connaissance de soi, comment on fait précisément. Il y a un cours spécifique d'une demi-heure sur ça. Ensuite, le second point, c'est la surcharge mentale. La surcharge mentale, le mental est lié à l'élément de l'air. Et l'élément de l'air, en fait, si tu connais les néagrammes, si tu suis néagramme avec moi, tu connais les centres, les types d'intelligence mentale, émotionnelle, instinctive. Mais en fait, ce que beaucoup de personnes oublient, c'est que quel que soit ton type de personnalité, en fait, tu vas être confronté au mental. Tu vas être confronté à l'émotionnel, tu vas être confronté à l'instinctif. Là, l'énéagramme va juste dire, c'est la façon dont tu vas gérer ces trois types d'intelligence, ces trois centres. Mais pour en revenir au mental, quel que soit notre type de personnalité, on va devoir gérer cette surcharge d'informations. Et chacun va le gérer d'une façon bien spécifique. Mais là où ça devient problématique, justement, c'est lorsque celui-ci est envahissant. C'est le mental encore, 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 des infos, des infos, des infos. Alors, on l'a à l'intérieur de notre tête, on l'a à l'intérieur de tout ce stress qui va s'accumuler à l'intérieur de nous. Mais on va avoir des infos extérieures qui vont venir, qui vont remplir. Et l'élément de l'air va justement apprendre à, je ne dis pas contrôler ce mental, mais apprendre à changer notre perspective. Parce que le mental, et tu l'as, peut-être expérimenté en méditation, finalement, il ne s'arrête jamais. Et la clé sur le mental, ce n'est pas de se dire, voilà, comment je vais arrêter mon mental, mais comment, justement, je vais l'amener dans une direction qui va être beaucoup plus saine. Beaucoup plus saine pour soi. Donc, en d'autres termes, on en revient au point de clé de départ, comment retrouver l'équilibre intérieur. Et ça, donc, sur le chemin de la conscience de soi, on a un cours spécifique sur la partie de l'air. Également, il y a l'eau. Alors, l'eau, l'eau, très rapidement, on l'associe, et très naturellement, aux émotions. Et d'ailleurs, c'est marrant, parce que finalement, les émotions, on peut se retrouver submergés par les émotions. Submergés. On peut avoir des vagues émotionnelles. Et c'est justement pour ça que c'est intéressant, les quatre éléments, puisque l'élément de l'eau, eh bien, va nous dire, ok, j'ai mes émotions, j'ai cette rivière ou cet océan très calme qui est là à l'intérieur de moi et à un moment donné, il y a quelque chose qui va arriver qui va amener une tempête. Comment je gère la tempête émotionnelle ? Et ça, l'élément de l'eau, le travail sur les émotions, sur l'eau, va permettre justement de gérer, d'assainir tout cela. Et je parlais de type de personnalité, chacun d'entre nous, selon ce type de personnalité, va avoir des émotions qui vont être plus challengeantes que d'autres. Et surtout, sur des contextes plus que d'autres. Donc là, sur le chemin de la connaissance de soi, on va voir en détail sur l'eau, eh bien, justement, comment retrouver cette stabilité émotionnelle, comment écouter ces émotions sans se faire importer par ce torrent et ce torrent qui, justement, avec le bruit extérieur, va amener du stress, va amener des angoisses, va amener de la tristesse, va amener une sorte de frustration qui va amener un énervement intérieur très fort. En d'autres termes, comment gérer l'eau ? Et enfin, le dernier point, on a parlé de la perte de sens, de tout ce qui est lié à, finalement, les moments de déprime, de démotivation. Bien là, en fait, ce qu'il se passe souvent lorsque l'on est dans ces états-là, on n'a plus d'énergie, on n'a plus envie. Et en d'autres termes, on a perdu notre feu intérieur. Et le feu intérieur, ça nous amène donc à l'élément, tu auras compris, du feu. Et le feu va nous aider, justement, à gérer ces moments de déprime. Je ne parle pas de dépression, d'ailleurs, j'en parlerai plus en détail sur le chemin de la conscience de soi, faire la différence entre les deux. Mais l'état de déprime et comment on va arriver justement à ressortir progressivement de celui-ci. Comment on va retrouver le sens lorsqu'on le perd ? Et la réponse, c'est justement en retrouvant ce feu sacré, ce feu intérieur qui va te donner une énergie qui va te permettre de gérer ce moment extérieur. Donc, tu l'auras compris, en fait, ces quatre éléments que sont la terre, l'eau, l'air et le feu vont permettre de gérer ce déséquilibre intérieur, extérieur, ce déséquilibre intérieur qui est lié à l'extérieur. Je vais m'exprimer bien. Que ce soit le stress, les angoisses, le sentiment d'urgence, l'état de déprime. Et en fait, tout ça vient de ce chaos extérieur. Et le chaos extérieur, ce brouhaha, il est là. On peut arriver à le réduire un peu, mais on ne va pas être maître de ce qui va venir de l'extérieur. Par contre, ce dont on est maître, c'est de son intérieur. Et de comment on va arriver à gérer ça. Et justement, avec les quatre éléments, tu vas pouvoir gérer cela de la bonne façon possible. Exemple, à un moment donné, tu sens, tu as un bruit extérieur de fou, tu sens que tu commences à monter en stress et en état d'urgence. Eh bien, c'est contre-intuitif, mais pourtant, la clé, c'est de s'isoler à un moment donné, de prendre du temps pour soi. Et je vais t'expliquer justement, je fais bien le connaissance de soi, comment faire, même si tu penses justement, et c'est ça qui est difficile, dans ces moments-là que tu ne peux pas trouver de temps, comment trouver du temps pour toi et te couper de tout ça. À un moment donné, tu sens que, tu as mille trucs à faire et tu as ton cerveau qui va tourner dans tous les sens, voire même qui t'empêche de dormir. Comment on va gérer cette surcharge mentale ? Comment on va rediriger le mental vers un mental plus spirituel, plus aérien, plutôt qu'un mental plus terrenal ? Déjà, je te donne une clé, on y verra plus en détail sur le chemin de la connaissance de soi. Également pour la partie émotionnelle et enfin sur la perte de sens avec le feu. Alors, je t'ai parlé du chemin de la connaissance de soi, il y a ici, à ce stade, si tu m'écoutes, il y a deux possibilités, il y a deux types de personnes sur Terre, je dirais. Ceux qui suivent le programme du chemin de la connaissance de soi et ceux qui ne le suivent pas. Si tu fais partie des premiers, tu as les cours qui sont présents sur ton espace membre, là, on vient de sortir cette semaine le quatrième avec le feu, donc tu pourras les retrouver et travailler là-dessus, c'est sur chacun des cours, donc ils sont sortis chacun toutes les semaines sur le programme du chemin de la connaissance de soi, on travaille par thème et chaque semaine, on sort un nouveau cours sur les thèmes. Les thèmes, généralement, ils durent entre 4 et 5 semaines. Donc là, ce qui est génial, c'est qu'au moment où tu écoutes cette vidéo, tous les cours sont accessibles, disponibles sur ton espace membre, sur les chemins de la connaissance de soi, sur les 4 éléments. Donc, va voir, tu vas voir sur l'espace membre ou sur l'application mobile qui est liée à cela. Parce que c'est ça qui est chouette, il y a l'application mobile aussi, c'est beaucoup plus facile pour travailler. Maintenant, si tu fais partie du second groupe, ceux qui n'ont pas rejoint les chemins de la connaissance de soi, eh bien, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, en fait. c'est dommage que tu n'aies pas encore essayé et justement, profites-en maintenant parce que là, pour l'instant, alors, j'avais ouvert sur les lancements l'accès au chemin de la connaissance de soi. Là, je vais bientôt le refermer parce que je me rends compte que je ne peux pas arriver à gérer le flux de nouveaux élèves quotidiennement, du moins de façon hebdomadaire et en même temps gérer les cours. Donc là, l'espace membre est encore accessible pendant, du moins, pouvoir s'inscrire. Je vais reformuler parce que ce n'est pas très clair. Tu peux encore t'inscrire encore pendant, on va dire, maximum une semaine et tu pourras accéder justement à ces cours-là. À savoir que si tu suis le programme, c'est un abonnement, tu peux t'arrêter quand tu veux. Donc, tu as vraiment le choix, la liberté de rester le temps que tu souhaites. Là, si tu viens maintenant, tu vas retrouver tous ces cours-là et d'autres encore. Tu vas pouvoir retrouver tous les cours aussi, les quatre séries de cours sur l'abonnance, comment générer de l'abonnance dans ta vie et au fur et à mesure du temps, donc la semaine prochaine, tu vas avoir un nouveau cours sur un autre thème et ainsi de suite, chaque semaine. Mais aussi, si tu restes suffisamment longtemps, au bout d'un mois, deux mois, tu vas pouvoir avoir débloqué les anciens cours de la formation. Oui, ça c'est nouveau. Avant, on les... Bon bref, avant, ils n'étaient plus accessés, j'ai décidé que finalement, en fait, plus une personne reste fidèle à l'abonnement au programme et plus il pourra en bénéficier. Donc, tu pourras bénéficier également d'ici à peu près un mois et demi, deux mois au cours, à toute la série de cours sur les besoins et les motivations au travers de la pyramide de Maslow, des huit niveaux de la pyramide de Maslow. Donc, ça c'est... C'était des cours super intéressants qui ont été faits sur cinq semaines. En plus de cela, c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a beaucoup de choses sur ce... Sur les chemins de la connaissance de soi, sur ce programme, tu auras accès en permanence à deux formations. Donc, tu vas avoir une formation qui sera toujours accessible qui est trésor caché pour trouver tes trésors intérieurs et tous les mois, une formation, une ancienne formation que j'ai créée te sera disponible. Là, en ce moment, donc, profites-en vite parce qu'elle va bientôt être retirée, tu as la formation inarrêtable. Dans très peu de temps, donc, elle va se retirer et elle va être remplacée par une formation qui s'appelle Pensée Créatrice qui va t'apprendre à visualiser, finalement, à créer la réalité que tu souhaites au travers de la loi d'attraction. Mais ce, de façon subtile avec beaucoup de choses qu'on ne dit pas sur la plupart des choses que tu vas trouver sur la loi d'attraction. Donc, c'est ça. Tu vas également avoir d'autres bonus avec des conférences que j'avais réalisées qui sont de très bonne qualité. J'en avais déjà parlé en amont donc tu as déjà entendu parler de ça donc je ne vais pas rentrer en détail. Tu verras sur Aspace Membres et en plus de cela, eh bien, tu auras accès au groupe Telegram privé sur lequel tu pourras poser toutes tes questions. Tu retrouveras les autres membres donc ça sera très chouette. Quasiment tous les autres membres parce que finalement, tout le monde n'est pas rentré donc si tu n'es pas encore rentré sur le groupe Telegram, vraiment, j'insiste, vas-y, va sur le groupe et pose tes questions. Vraiment, il est fait pour ça le groupe et moi, je prends vraiment beaucoup de plaisir comme je le fais sur les autres groupes des élèves de formation que ce soit sur Spirale Dynamique, Tec Enéagramme, Connexion à l'Invisible, ça m'éclate en fait. À chaque fois, vous posez des questions, ce sont des questions intelligentes, ce sont des questions qui amènent aussi d'autres réflexions et je suis là pour vous. Ce n'est pas juste une formation numérique. Qu'on soit clair là-dessus, ce que je vous offre au travers de tout le contenu on va dire privé, tous les contenus de formation que je vous délivre, ce n'est pas juste vous faites la formation. non, on est là, je suis là, mon équipe est là, il y a Carla aussi qui est là avec moi que certains connaissent par Connexion à l'Invisible ou les Fleurs de Bac. Eh bien, on est là, on vous aide, on avance ensemble et c'est ça qui est chouette. Donc, je t'invite vraiment à regarder ça. Tu as le lien qui est juste en description pour t'y inscrire si ce n'est pas déjà fait. Le tarif de l'accompagnement est de 57 euros par mois au lieu de 97 euros par mois. Encore une fois, il y a zéro engagement. Tu peux, il y a certains qui sont restés un mois, certains qui resteront trois mois, certains qui restent six mois, certains qui restent un an, voire plus. Donc, chacun fait comme il le veut, je veux que ce soit le plus simple. Et pour te désabonner, ce n'est pas compliqué. tu es juste sur les mails que tu m'envoies, tu envoies un mail en réponse, voilà, je souhaite résilier l'abonnement et je te garantis que sous les 24 heures qui suivent, si on est en semaine, si on est en semaine, sous les 24 heures qui suivent, tu auras une réponse de Sandy qui s'occupe du support client et qui fera le nécessaire pour toi. Donc, il n'y a vraiment aucune hésitation à avoir. Et encore une fois, donc on va revenir sur ce cours de cette semaine qui est lié justement pour retrouver cet équilibre, cette tranquillité d'esprit qui, ce n'est pas du luxe, vraiment, on en a vraiment besoin. Tu apprendras à mieux gérer tes émotions comme on l'a vu, à sortir de, à te reconnecter plutôt, je dirais, à sortir de ce bruit du monde, de ce brouhaha, de ces informations et en te reconnectant à toi, sortir également de cette sensation de vie d'intérieur que tu peux avoir pour retrouver ton feu sacré à l'intérieur de toi. c'est tout le programme, profite-en tant que tu peux, tant qu'il y en a encore tant, je te laisse regarder le lien en dessous et on se retrouve après et tu vas voir, ça va être chouette et j'ai beaucoup de choses à te inscrire dessus. A de suite.